... Samedi matin, Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargé des Relations internationales sur le climat, et Christian Ecker, secrétaire d'État en charge du budget et des comptes publics, était de passage à Longuillon pour inaugurer la chaufferie biomasse qui alimente en chaleur la piscine, la salle des sports et l'aquantine scolaire. L'installation, exploitée par Dalkia, doit permettre une économie de près de 300 tonnes de CO2 par an et une réelle maîtrise des coûts avec une déminition de la facture de chauffage de 64 000 euros par an. Les porteuses de l'Ouvent. C'est une chaufferie de 2 x 200 kW, c'est qu'elle a été construite en usine. assemblée en usine, près de Tionville, près d'ici. Elle a été transportée, ainsi que le silo, par fonds exceptionnels, et livrée ici. Je veux dire, c'est du prêt à raccorder. Voilà, l'avantage, c'est que, effectivement, c'est une solution... Pardon ? Voilà, alors, effectivement, on alimente à la fois la piscine pour le sol, on a créé un réseau de chaleur pour alimenter le bâtiment administratif périscolaire situé en place, du côté de la route, ainsi que le GIPAS. Alimenté à plus de 50% par des énergies renouvelables, le réseau de chaleur de Longuillon bénéficie d'un taux de TVA réduit à 5,5%. Sa réalisation a bénéficié d'un financement de l'ADEME à hauteur de 223 000 euros, en complément du financement de la communauté de communes terres Lorraine du Longuillonnet et la commune de Longuillon à hauteur de 206 000 euros. L'énergie fossile est de plus en plus rare, donc de plus en plus chère pour nos finances. Tout doit être fait pour utiliser pour mieux les moyens techniques à notre disposition. Aujourd'hui, il est possible de consommer moins pour produire plus. Nous nous y employons. Le premier marié que j'ai eu assigné en 2014 fut celui du chauffage des bâtiments communaux. Un article y était inclus évoquant l'installation d'une chaufferie biomasse. L'occasion était nouvelle. Et en concertation avec les participations de notre opérateur d'Alkéa, de l'ADEME, et l'assentiment général des élus, nous avons réalisé sans tarder cet investissement. Cette chaufferie est actuellement mutualisée pour deux tiers à la communauté commune de Terre-Lorraine du Longuillon et un tiers ville de Longuillon. Christian Ecker a rappelé dans son discours l'importance de favoriser les petites structures à échelon local. C'est que nous devons veiller dans l'utilisation de la production des énergies renouvelables à mon avis à beaucoup de proximité. Aussi bien sur la métallisation que sur l'éolien que sur la biomasse. Je pense qu'il faut éviter d'avoir d'énormes structures parce qu'il faut y ramener les besoins, je pense notamment en bois, bien ce serait plus stupide ici que d'aller chauffer à Longuillon avec des plaquettes de bois qui seraient produites dans les baux. Parce qu'il faut les transporter parce qu'on produit plus de carbone, on utilise plus de gazoie pour le transport que ce qu'on économise en énergie consommée. Donc il faut une petite structure. Dans les réseaux de chaleur, dans les unités d'éolation d'énergie, je crois que nous devons veiller à de la collecte locale, à de la production d'énergie locale. Et je crois que de temps en temps, nous en parlons, je suis en train, de temps en temps, nous avons eu une tendance trop forte à soutenir des grosses unités qui ont pu son inconvénient d'assécher, si j'ose dire, la ressource pour les petites unités locales. Ségolène Royal a quant à elle annoncé la signature du premier éco-près à taux zéro dédié aux copropriétés permettant de financer les travaux d'économie d'énergie de la résidence canadienne. Le bâtiment représente un secteur stratégique de la lutte contre le changement climatique. Le bâtiment en France, c'est 45% de la consommation énergétique et 25% de ce qu'on appelle les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qui contribuent au réchauffement climatique. Alors la France s'est fixée comme objectif dans 30 ans de diminuer de 80% les émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment. Vous voyez qu'en vous impliquant et en investissant à la fois sur les copropriétés comme on vient de voir, c'est-à-dire sur les économies d'énergie en général, sur les territoires énergétiques qu'on va voir dans quelques instants et sur les nouvelles filières d'énergie renouvelable, la biomasse qu'on vient de voir et les territoires énergogènes, finalement vous êtes un territoire d'excellence, d'excellence de la transition énergétique pour la croissance verte et je souhaite que ça puisse profiter aussi à tous les habitants, toutes les familles, qu'elles voient leur facture énergétique diminuer parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est de rendre du pouvoir d'achat grâce à un moindre gaspillage d'énergie et au bout du compte, vous avez fait une oeuvre tout à fait extraordinaire et vraiment, comme je le disais en ouverture de mon propos, quelques jours du premier anniversaire de la COP21, j'ai été présidente de cette COP21 donc j'ai aussi tout le travail et toute la difficulté, venir sur un territoire qui illustre aussi bien la conférence de Paris sur le climat en réalisant de façon opérationnelle au plus près des habitants en donnant le meilleur de ce qu'il y a dans la transition énergétique, rien ne pouvait me faire plus plaisir à quelques jours de l'heure. C'est cadeau. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements